Ciao à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je viens de terminer juste maintenant une journée modération et créativité avec des collaborateurs de l'entreprise Eldora, une boîte qui est active dans la restauration d'entreprises en Suisse. Et le but c'était de trouver des idées créatives à des problèmes que l'entreprise et ses clients rencontrent aujourd'hui. Et c'est marrant parce que je viens de terminer juste maintenant la journée et du coup j'ai dû modérer les groupes. Il y avait une quinzaine de chefs de projet, managers et directeurs qui étaient là. Et c'est marrant parce que j'ai repensé en fait à il y a 5, 6, 7 ans en arrière où à l'époque c'était juste impossible. Mais quand je dis impossible, c'est pas du tout possible d'être face à un public. Et vraiment ça me faisait juste rire parce que ça m'a pas du tout stressé en fait cette journée. Alors qu'à la base à l'époque c'est un truc qui m'angoissait de ouf quoi. J'avais des prises de parole durant les cours de communication qu'on avait à l'école. Et franchement je séchais quasiment tous les cours, je pouvais juste pas y aller. Et avec le fait que le prof me pose une question, ça me stressait, ça m'angoissait. Et quand je le dis maintenant des fois, j'ai vraiment l'impression de mentir. L'impression de me dire, mec mais c'est impossible, c'est... T'exagères à faire un truc. Mais vraiment je vous jure, il y a un instant où je m'asseyais tout devant, à gauche, tout le temps dans ma classe. C'était ma place à moi. Pourquoi ? Parce que j'étais proche de la fenêtre. Et je pouvais juste ouvrir un poil la fenêtre. Ce qui fait que j'avais un courant d'air dans la gueule. Et ce qui fait que ça m'évitait un petit peu de stresser. Si j'avais un coup de chaud, si j'avais un coup de stress, un coup d'angoisse. Tac, j'ouvrais un poil la fenêtre. Un petit coup d'air frais, ça me calmait un petit peu. Et maintenant de me dire que d'animer une journée comme ça, ça me fait plus rien, je trouve fou. Alors qu'à l'époque, quand c'était impossible de prendre la parole, je me rappelle que je voyais des conférenciers qui parlaient sur une scène, qui étaient à l'aise à prendre la parole. Et je faisais que de me dire, c'est impossible qu'un jour je sois comme eux. C'est impossible, là maintenant je n'arrive pas à parler, je n'arrive pas à prendre la parole. Maintenant je suis blogué, je suis coincé. Et je les voyais et je me disais, mais jamais, jamais je pourrais être comme eux. Vraiment, je crée une sorte de frustration en moi, où ça me bloquait, ça me rendait presque triste. Et je me disais, mais en fait je ne pourrais jamais prendre la parole, je ne pourrais jamais être à l'aise avec les autres. Et c'est un petit peu la réflexion que je me fais maintenant, c'est comme ça que je vois le truc. Ce n'est pas un package complet. Je pense que ça rejoint un peu la confiance, mais je pense que tout ce qu'on veut réussir à atteindre dans la vie, ce n'est pas un package qui d'un coup nous tombe sur la gueule. C'est un travail qui prend du temps, beaucoup de temps. Franchement, je pense que ça doit faire 5-6 ans que je bosse cette prise de parole, que je bosse cette confiance. J'ai été coaché, j'ai vu des personnes qui m'ont aidé. J'ai fait plein de conférences et de prise de parole foirée. Et ça force de faire, de faire, de faire, de faire qu'on y arrive. Et ce n'est pas un énorme pas qui est à franchir au début. Ce n'est pas d'un coup un saut à faire où on se lance dans le vide. En fait, c'est une succession de plein de petites choses. Et je pense que c'est la clé de la réussite, ou c'est la clé du succès, ou de l'accomplissement de nos ambitions. C'est de réussir à faire une succession de plein de petites victoires, ou de petites leçons qu'on peut réussir à apprendre. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai vu le truc. J'en ai parlé une fois sur une vidéo, mais à l'époque, comprendre la parole, c'était impossible pour moi. En fait, la chose que j'ai commencé à faire, c'est juste à poser des questions des fois pendant le cours. Et j'allais souvent à des conférences, non pas pour y parler, mais pour écouter ce qui se disait. Et je me rappelle qu'à un instant, je me suis fixé une sorte de petit défi, où à chaque conférence à laquelle je participais, je devais en fait poser une question à la fin de la conférence. Et c'était un défi personnel, pour que d'un coup, en fait, l'auditoire ou la salle qui était présente, allait forcément me regarder, vu que je posais une question. Et je vous jure, c'est con à dire, mais juste le fait de poser une question à une conférence, ça me stressait à un instant. Et en fait, je l'ai fait une fois, ça m'a donné un poil plus confiance en moi, à me dire, purée, j'ai réussi à le faire une fois, je vais le refaire encore deux fois, trois fois, quatre fois. Après, du coup, pour enchaîner, je me suis dit, bah tiens, je vais écrire à des gens que je connais pas encore sur LinkedIn. Et du coup, j'ai écrit à des directeurs d'entreprises, de PME, de grosses boîtes, de cantons, de villes, du tourisme, plein de personnes différentes en fait, pour leur dire, voilà, écoute, moi c'est Greg, je suis entrepreneur, j'ai plein de projets, je veux qu'on puisse se voir ensemble. Et j'ai commencé à voir les gens un à un, vu que je sais que face à un groupe, ça m'a stressé plus. Et j'ai commencé à voir les gens, donc je faisais des cafés au début, des lunchs, des coups de fil. Et en fait, le fait de voir les gens individuellement, j'ai commencé à prendre à ma façon confiance, à tenir à l'aise avec le fait de prendre la parole, de donner mon avis, de m'exprimer, discuter, échanger. Et en fait, c'est vraiment chacune de ces petites étapes qui m'a en fait, au fur et à mesure, construit un peu cette confiance, cette aisance à prendre la parole maintenant. J'ai encore plein, mais plein, plein de trucs à modifier, à améliorer, à corriger, sur lesquels je dois bosser. Mais j'avance au fur et à mesure et je kiffe. Et je pense que maintenant, c'est ce que je me rends compte. Et c'est quoi à dire ? Mais aujourd'hui, à l'heure où je fais cette vidéo, j'ai des monstres ambitions en tête. J'ai des grosses choses que je veux réussir à faire. J'ai des gros mandats que je veux réussir à signer. Et quand maintenant, je vois ces choses que je veux réussir à faire, je me dis, purée, mais c'est super loin, quoi. C'est méga loin, ça va être galère et tout. Et des instants comme maintenant, où je me replonge à il y a 5-6 ans en arrière, je me dis, mec, mais il y a 5-6 ans en arrière, de prendre la parole comme maintenant, c'était impossible pour toi. C'était juste impossible. Et j'ai une de mes phrases que je me répète tous les matins. J'avais fait une fois une vidéo où je parlais de mes 5 commandements, les 5 règles que je me répète tous les jours. Et il y en a une, c'est, je n'oublierai jamais d'où je viens. Dans les instants difficiles, je me rappellerai le chemin déjà parcouru. Et c'est un petit peu la phrase que je me répète tout le temps. Et juste maintenant, là, en fin de journée, je viens d'y repenser. Et c'est clairement ça. Des fois, juste de revoir ce qu'on a déjà réussi à faire jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, de se dire, mais j'ai passé par plein d'étapes et j'ai réussi à avancer. Et c'est cette succession de plein de petites choses qui m'a amené où je suis aujourd'hui. Donc, si vous avez des grosses ambitions ou si vous avez des grosses peurs, des gros freins, des choses qui vous bloquent, c'est pas grave. L'important, c'est d'avancer au fur et à mesure. Vraiment avec un petit pas chaque fois devant l'autre. Et n'ayez pas l'impression que c'est d'un coup un monstre pas à faire. C'est pas un grand risque à prendre d'un coup. C'est vraiment un enchaînement de plein de petites choses qui va en fait construire votre confiance, qui va réussir à vous surpasser, qui va réussir à faire en sorte que vous vous dépassiez, que vous accomplissiez cette chose que vous voulez réussir à accomplir. Et je pense que c'est vraiment mon truc. Donc, n'oubliez pas ça comme un package complet, mais essayez de le fragmenter en plein de petites choses. Et je pense que c'est avec des petites victoires qu'on arrive à se construire en fait, qu'on arrive à avancer. Et c'est con à dire, je vous jure, mais dire maintenant face à la caméra qu'à une époque, de poser une question durant un cours, je ne pouvais pas le faire. C'était impossible. C'est ouf, quoi. C'est ouf. Je fais des conférences et je stresse, oui, dans le sens où avant d'y aller, je me dis « Putain, il faut que je gère, il faut que j'assure, il faut que je parle correctement, il faut que je motive, il faut que j'inspire. » Mais c'est pas un stress qui me bloque. Je me réjouis, ça m'excite. Et je me dis « Je vais me dépasser encore maintenant. Je vais tout faire pour que ça fonctionne. » Et je me donne au max possible à fond. Alors qu'à une époque, c'était impossible. Comme quoi, franchement, c'est très bateau de dire ça. Mais vraiment tout qui est possible. Et même si maintenant, aujourd'hui, une situation ou un défi ou une ambition vous paraît impossible à atteindre, je vous jure que ça l'est. Je vous jure que ça l'est. Mais c'est pas juste en y arrivant d'un coup que ça va se faire. C'est vraiment plein de petites choses qui vont en fait ensemble. C'est un puzzle. C'est clairement un putain de puzzle. Franchement, je pense que c'est juste de prendre une pièce et de la poser. Après, on en prend une autre, on essaye de la mettre, ça fonctionne. On en prend une autre, ça fonctionne. Et à la fin, à force de faire, on commence à voir le beau puzzle qui se met en place. Et aujourd'hui, j'ai encore plein de trucs que je dois apprendre dans mes prises de parole. Si je prends cet exemple précisément. Mais disons que si je me compare à il y a 5-6 ans en arrière, c'est vraiment deux grecs différents. C'est ouf. Quel cadre à part ça. Mais quel cadre. Checker juste cet endroit. Je suis tout près de Nyon là. Regardez comme c'est beau. Puis il y a une sorte d'aller. Là bas au fond, là, regardez. Regardez ça. Donc voilà, c'était un petit peu l'épisode du jour. Juste vous partager un petit peu mon ressenti actuel. Mais restez pas bloqué par des choses qui vous effraient. Restez pas bloqué par des choses qui vous paraissent impossibles aujourd'hui. Lancez-vous avec un tout, tout, tout petit truc. Aussi ridicule soit-il. Mais lancez-vous. Faites le premier pas. Et ça peut être tout ridicule, tout petit, tout petit, tout petit. Mais c'est ce premier pas qui va vous lancer et qui va créer un mouvement. Et dès qu'on crée un mouvement, on avance. On prend un petit peu un rythme. Il y a une sorte d'inertie qui se met en place. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire des monstres changements dans notre vie. Et qu'on arrive à accomplir de belles ambitions. De grosses, belles ambitions. Sur ce, je vous dis à dimanche soir pour le prochain épisode. D'ici là, oubliez pas un truc. Souris à fond. Ça fait une immense différence. Et lancez-vous. Même le plus petit des pas. Faites-le maintenant. Attendez pas. Et ça va le faire. Ciao à tous.